Petit café les amis et donc ça y est l'Ubisoft Forward c'est terminé, il est l'heure de faire un bilan, un bilan plutôt bitigé. Au final on va en reparler juste après, effectivement on va surtout s'axer sur Assassin's Creed qui était au coeur des belles annonces. On en reparle juste après mais dans un premier temps j'aimerais vous remercier énormément. Vous avez été plusieurs milliers à répondre au rendez-vous, on a dépassé les 2000 viewers simultanés en live. Un record que je ne m'attendais même pas à exploser, j'espérais faire au moins les 1000. Merci d'avoir été si nombreux, ça fait plaisir et on va continuer de couvrir les grosses conférences de cette année. PlayStation qui devrait finir par se montrer, Electronic Arts et bien sûr les Game Awards en fin d'année pour voir quel sera le meilleur jeu. Alors pour ne rien rater, pensez bien à vous abonner et activez la petite cloche pour ne pas rater ces grosses conférences. Mais également les prochaines vidéos sur Assassin's Creed parce qu'il va y avoir du boulot pour les prochaines années. Car effectivement pour faire un bilan de cette conférence, très clairement il n'avait rien à montrer. Et c'était très clairement décevant. Je pense sincèrement que l'on peut dire que c'était l'un des pires Ubisoft forward qu'on a eu l'occasion de voir ces dernières années. Normalement les conférences Ubisoft c'était tout le temps riche en jolis trailers, en nouvelles annonces, en nouveaux jeux également, en surprises. Et bien là il faut l'avouer, à part la dernière partie dédiée à Assassin's Creed, il n'y avait aucune surprise. Tous les projets que l'on a vu avaient déjà été annoncés. On a juste revu quelques images et quelques trailers et quelques gameplays. Énormément de gameplays pour Mario et Lapin Crétin. C'est peut-être au final la chose qui a été le plus montrée durant la première partie de la conférence. Donc au final il n'y a pas vraiment de bilan à faire ni de récapitulatif à faire. Parce qu'il n'y avait rien du tout. Tout ce qu'on attendait n'y était pas. Pas d'avatar. Bon ça on s'attendait un peu à ne pas en voir. Beyond Good and Evil que dalle. Pas de nouveaux jeux, pas de nouvelles surprises. Très décevant pour cet Ubisoft Forward. Donc écoutez on ne va pas tarder plus là-dessus. Je vous laisserai aller voir la rediff dispo sur la chaîne si jamais ça vous intéresse. J'ai mis des time codes pour que vous puissiez passer aux annonces qui vous intéressent. Mais ce qui nous, surtout nous hypait, c'est Assassin's Creed. Et c'est pour ça qu'ils ont dédié une toute grosse partie à la fin de la conférence à Assassin's Creed. Ils auraient pu juste faire l'événement Assassin's Creed. Et ne pas se forcer à faire un Ubisoft Forward alors qu'ils n'avaient aucune annonce. Ça aurait été bien aussi. Mais non effectivement. On a dû attendre bien une heure avant d'arriver à cette incroyable partie. Qui au début commençait doucement et qui a fini par nous révéler tout ce qu'on attendait. Et je tiens effectivement à préciser que je suis plutôt fier de la vidéo qui était sortie il y a quelques jours. Où je mentionnais les possibilités. Et bien on a quasiment fait un sans faute. Au niveau des noms, au niveau des indices. On était pas mal très fier des informations que je vous avais données ici quand même. Le seul truc qu'on n'a pas vu c'est Assassin's Creed Nexus. Le jeu VR que j'attendais vraiment à voir avec l'arrivée du PlayStation VR 2 etc. Et bien non. Pas d'Assassin's Creed VR ce soir. On n'a pas douté que le projet finira par se montrer. Mais ce n'était peut-être effectivement pas le moment. Dans tous les cas pour les autres. Et bien on y était. Et on va voir ça ensemble. Et donc bien sûr la première grosse annonce qui a lancé la hype. C'est un nouveau trailer. Enfin même pas nouveau. Le premier trailer d'Assassin's Creed Mirage. Qui confirme bien sûr tout ce qu'on avait déjà mentionné dans des vidéos. On va bel et bien jouer Basim plus jeune. On a appris que c'était précisément 20 ans avant les événements d'Assassin's Creed Valhalla. Et dans ce trailer on a vu plein de choses. Alors bien sûr la première chose à mentionner. C'est que ce n'est pas un trailer réel. Ce n'est pas le rendu du jeu. J'en ai vu pas mal dans le chat. Qui encore une fois se trompe en disant. Waouh c'est magnifique. Ça n'a rien à voir avec ce que sera le jeu. Ça s'est fait sur un autre logiciel. Avec tous des autres modèles qui n'ont rien à voir avec le jeu. Donc très important de garder ça à l'esprit. C'est un très beau trailer pour mettre la hype. Mais il faudra attendre de voir du vrai gameplay. Mais quand même même si ça nous trompe un petit peu sur l'aspect final. On a vu de très belles choses. On a vu effectivement la ville de Bagdad. Et c'est clair qu'on va très clairement retrouver des aspects à l'ancienne. Notamment même pour le premier Assassin's Creed. C'est à dire des bâtiments particulièrement bas. Avec un parcours principalement basé sur les toits. Et surtout ce qui nous a fait le plus plaisir dans ce trailer. C'est les assassins. On en a vu un paquet. On a même vu la cérémonie d'intronisation. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. De Basim au niveau des assassins. Où il doit se couper le doigt etc. Très clairement il n'y a plus de doute. Les assassins seront au centre de cet épisode. Et ça fait du bien. Et surtout ce qui va être intéressant. C'est d'apprendre l'histoire de Basim. Qui va justement avancer dans les assassins. On voit qu'il commence au tout début. Qu'il commence dans les assassins. Et on va très clairement apprendre son histoire. Et bien jusqu'à Valhalla. Avec un jeu qui va progresser j'imagine au fur et à mesure. Jusqu'à justement refaire le lien avec Valhalla. On le rappelle encore une fois. C'était de base un DLC de Valhalla. Donc on va retrouver exactement la même technologie. Le même moteur etc. Et à ce sujet c'est pour ça que j'aurais bien aimé. Moi voir et bien un peu de gameplay. Parce qu'il y a certaines suites qui parlent des rues. Et qui allaient avoir énormément de monde etc. Et le moteur d'Assassin's Creed Valhalla. Bon il n'a pas prouvé qu'il pouvait afficher 340 personnes au même endroit. C'est principalement un moteur basé sur les grands paysages etc. Alors est-ce qu'ils vont réussir à booster le truc ? Bonne question. Dans tous les cas ça reste un très joli trailer. Avec une scène de fin on va dire très intrigante. Puisqu'effectivement lors des phases d'Assassin's. Vous savez vous passez dans un espèce de monde parallèle. Et normalement on est plutôt tranquille dans ce monde parallèle. Et bien là vous pouvez voir Basim. Il voit quelque chose. Et une espèce de créature apparaît au fond. Il a l'air surpris le Basim. Il a l'air surpris. On l'est aussi. C'est la première fois qu'on aurait des trucs à l'intérieur de ses visions. Est-ce que c'est pour matérialiser une folie et des visions qui commencerait ? Bonne question. Est-ce qu'il y aura un aspect très mythologique dans celui-là ? Probablement. Parce qu'on sait que Basim retient un lien vraiment important avec Loki. Donc il y aura très probablement un aspect mythologique. En plus de l'aspect de Bagdad. C'est des suppositions. Mais très clairement ça ne m'étonnerait pas. Et ils en ont profité également pour officialiser l'ouverture des précommandes. Avec un jeu on se demandait bien à quel prix ils allaient le mettre. Puisqu'on se rappelle encore une fois. C'est un petit jeu Assassin's Creed Mirage. N'attendez pas de passer 200 heures dessus. Vous allez passer 20-30 heures maximum. Pas plus que ça. C'est effectivement un beaucoup plus petit projet. Et donc on se demandait. Est-ce qu'ils allaient oser le vendre à prix d'or. C'est-à-dire 70-80 comme des gros jeux. Eh bien non. Ils n'ont pas fait cette erreur là. Puisque le jeu en édition standard est vendu à 50 euros. Ce qui est bien plus raisonnable à mon avis. Et puis ils ont également officialisé une jolie édition collector. Que vous pouvez voir ici. Donc avec une belle figurine de Basim. Un steelbook. Une soundtrack sur CD. Un bel artbook. Il a l'air d'être assez épais. Et une carte comme vous pouvez le voir. Alors j'ai zoomé. On n'a pas vraiment beaucoup d'indices sur cette carte. Si ce n'est on voit qu'il y a quand même quelques petites rivières. Il y a l'air d'avoir une ville un petit peu centrale. Et beaucoup de campagnes autour. Donc il n'y aura probablement pas que Bagdad. Il y aura également une campagne. Comme c'était effectivement le cas dans les anciens. Il y avait une grosse ville et quand même un territoire autour. Qui j'espère cachera pas mal de secrets. Parce que bien entendu il y aura tout un tas de vidéos sur cet Assassin's Creed Mirage. A-t-on eu une date ? Et bien non. Le jeu est toujours prévu pour 2023. Ubisoft et d'ailleurs tous les éditeurs maintenant ne se risquent plus à annoncer des dates. Quand ils ne sont pas sûrs. Pour éviter encore une fois les reports des reports des reports des reports. Alors maintenant il faudra s'habituer. Les dates on les aura vraiment au dernier moment. Quand ça sera validé. Sûr et certain. On peut toujours partir sur un fin de printemps début été. Pour l'instant c'est ce qui est visé de la part d'Ubisoft. Peut-être juste avant l'été genre fin juin. Moi je vois bien ça fin juin pour ce Mirage. Peut-être que ce sera plus tard. Peut-être que ce sera plus tôt. Mais j'y crois pas. Dans tous les cas voilà. Ce sont les belles news et les belles choses que l'on a pu voir sur Assassin's Creed Mirage. Il nous en manque un peu. On aurait bien aimé voir des vraies images du jeu quand même. Mais ce n'est pas le cas. Il faudra attendre un petit peu. Et bien ça arrivera. On en reparlera bien entendu. Il est donc temps maintenant de passer sur les autres annonces. Parce qu'il y en a eu pas mal. Alors elles sont un peu moins grandes effectivement que ce beau trailer. Mais quand même. Et on va passer sur Assassin's Creed Valhalla. Dans cette même vidéo je vous avais parlé d'un potentiel dernier DLC. Et bien ce n'est pas vraiment un DLC. Mais ils ont officialisé la dernière partie de Valhalla. Oui il faut terminer cette page. Il faut la tourner complètement. Et il manque des choses. Notamment les tombeaux. Où sont ces derniers tombeaux ? Qu'en est-il de l'œil d'Odin ? Et bien ça y est. Ça va arriver. Avec un trailer pour ce qu'ils ont appelé le dernier chapitre d'Assassin's Creed Valhalla. Ce dernier chapitre sera bien entendu une mise à jour totalement gratuite. Et on en terminera. Et bien avec justement la vieille et son œil d'Odin. Tous les tombeaux très clairement. Et je suis impatient de enfin pouvoir terminer. Et dire ça y est Valhalla. C'est bon. Ça s'arrête. Ils n'ont pas donné de date. Si ce n'est 2022. Donc est-ce que ça arrivera fin septembre, octobre ? J'espère pas plus tard. Parce qu'après il y a tous les gros jeux. Donc s'ils mettent ça en novembre. Et bien ça va être compliqué de trouver une place. De caler tout ça. Mais moi je vois bien ça début octobre. Comme ça au pif. Le temps qu'ils fassent un petit peu les choses bien. Et qu'ils nous envoient donc cette dernière page d'Assassin's Creed Valhalla. Et très clairement c'était un contenu qui était vraiment plaisant. Tous ces tombeaux, l'œil d'Odin etc. Certains d'entre vous les ont peut-être fait. Il y avait bien sûr les défis de maîtrise. Qui eux étaient un peu embêtants très clairement. Mais on terminera cette page également. Il y aura peut-être des derniers défis de maîtrise. On fera les médailles d'or ensemble. Donc voilà c'était cette petite info sur Assassin's Creed Valhalla. Qui a été officialisée. Et qu'on attendait effectivement pour enfin tourner la page. Mais ce n'est pas fini. Puisqu'après bien sûr ils ont enchaîné sur des plus grosses annonces. Et ils ont enchaîné sur le fameux jeu mobile Assassin's Creed. Dont on savait qu'il existait. Au début on pensait que c'était réservé au marché chinois. Parce que toutes les fuites s'étaient marquées en chinois etc. Et bien non le jeu sera bien sûr disponible sur tout le monde entier. Et c'est effectivement Project Jade. Comme on l'avait mentionné dans la vidéo. C'est un Assassin's Creed Open World sur mobile. Donc un jeu qui sera particulièrement ambitieux. Et ça c'est pas mal. Un jeu qui sera probablement gratuit. Comme c'est le modèle économique privilégié maintenant sur les jeux mobiles. Et ici donc c'est bien sûr un jeu qui va se passer en Chine. Effectivement avec un personnage que vous allez pouvoir créer. Et toute une histoire bien sûr en Open World. Donc écoutez une bonne surprise. On pensait pas que ça allait être un jeu si ambitieux. Ça reste un jeu mobile. Le jeu mobile qui se fait de plus en plus important dans les conférences. On l'a vu même ici. Beaucoup de jeux mobiles durant l'Ubisoft Forward. Mais ce n'est pas les seuls. Vous verrez durant le prochain événement PlayStation. Il y aura du jeu mobile. Et on aura de plus en plus. Parce que c'est quelque chose qui marche énormément. Même si nous généralement ça nous saoule un peu. Parce que c'est des petits jeux. Les jeux mobiles c'est un carton monstrueux. Et donc forcément ils en parlent. Parce que ça ramène énormément d'argent par rapport au coût de développement. Et qu'il y a des millions de personnes qui jouent aux jeux mobiles. Donc on va continuer d'en voir. Et un paquet. Et Ubisoft s'y met. Est-ce qu'il y aura du jeu mobile Project Jade sur la chaîne ? Je ne peux pas vous dire. Ça dépendra de ce que c'est. Ça dépendra s'il y a besoin. Ça va peut-être intéresser quand même pas mal de monde. Donc écoutez on en reparlera. On n'assure rien. Mais vous avez vu le beau trailer ici qu'on a pu voir. Avec de belles étendues. Et si effectivement ça tourne comme ça sur mobile. Et bien c'est quand même pas mal. Ensuite on a eu une autre info. Mais qui ne va pas concerner des jeux vidéo. C'est bien sûr une série Netflix. Netflix qui était présent durant cette Ubisoft Forward. Pour annoncer effectivement quelque chose en rapport avec Assassin's Creed. Mais pas que. Ils ont également profité pour faire une pub de 3 jeux mobiles. C'est incroyable. Ils ont été en mode un peu hype. On n'a pas un, pas deux. Mais 3 jeux mobiles. Attention 3. C'est incroyable. Dans tous les cas effectivement. Netflix qui est en train de développer son système d'abonnement. Pour des jeux, notamment des jeux mobiles. Et ils ont parlé d'un jeu Assassin's Creed mobile avec Netflix. Alors pour l'instant on ne sait pas si ce sera également Project Jade. Ou si ce sera un autre jeu mobile. Ils ne nous ont pas donné plus de détails sur ça. Mais ce qui va surtout nous intéresser avec cette annonce Netflix. C'est effectivement l'officialisation d'une série live action. Donc avec des prises de vue réelles et pas des animés. Effectivement une nouvelle série. Ou même du moins une série tout court. Certains d'entre vous ont peut-être déjà vu le film Assassin's Creed. Un sorti il y a maintenant un sacré paquet d'années. Et qui n'avait pas eu des critiques très positives. On va dire. Et bien peut-être que la série vu que c'est un gros budget. C'est du Netflix. Quand on voit ce qu'ils sont capables de faire avec certaines licences comme The Witcher. Et bien ça sent plutôt bon. Donc voilà maintenant il ne reste plus qu'à être patient. Et puis bien sûr on verra arriver cette série. On imagine dans 2-3 ans. Le temps que tout soit fait. Si ce n'est seulement au début de l'écriture. Ce n'est pas avant un sacré moment. On verra combien d'épisodes. Qu'est-ce que ce sera. On aura l'occasion d'en reparler. Mais soyez patient. Et puis on a terminé en beauté. Avec les annonces qu'on espérait voir. Alors on n'a pas vu grand chose. Mais quand même ça valait le coup de rester jusqu'à la fin. Puisqu'ils ont officialisé le projet Infinity. Avec donc les 2 projets qu'on avait mentionné effectivement dans la vidéo. Alors Infinity. Pour ceux qui n'ont pas encore exactement bien compris. On va tout remettre à plat. Et donc ils ont commencé avec effectivement Assassin's Creed au Japon. Qu'il faut maintenant appeler Codename Red. Et pas Project Red. Tous les prochains projets Assassin's Creed ont l'air de se diriger là-dessus. C'est-à-dire Codename 2.1on. Ici c'est Red. Et comme vous pouvez le voir on a eu un joli petit trailer pour officialiser tout ça. Donc effectivement un Assassin's Creed au Japon. C'est confirmé. Ça arrive. Ça sera au Japon féodal. Donc bien sûr on va retrouver des ressemblances avec Ghost of Tsushima. Mais ici selon ce que l'on connaît ce sera vachement plus axé sur la discrétion. Avec un aspect beaucoup plus ninja. Et ça ça pourra être sympa. Encore une fois pour l'instant pas de date. C'est des projets qui sont très lointains. N'attendez pas ça avant fin 2024 voire 2025. Mais bien sûr ça fait partie des belles annonces depuis le temps qu'on attend un Assassin's Creed au Japon. Et bien ça y est votre rêve est exaucé. Et c'est Assassin's Creed Codename Red qui arrivera dans les prochaines années. Et ce n'est pas fini puisque toujours dans ce projet Infinity ils ont officialisé le deuxième projet dont je vous avais parlé. Assassin's Creed X. Enfin il faut prononcer XC. Qui lui sera effectivement beaucoup plus sombre. Avec un très joli trailer qu'on a vu ici. Qui me fait beaucoup penser moi à Blair Witch. Un jeu d'horreur. Même un film d'horreur. Dans la forêt très sombre comme ça. Avec tout un tas de branches de bois. Mais ici on sait que c'est un truc qui va s'axer vachement sur la chasse aux sorcières dans l'Europe centrale. Alors pour ceux qui se demandaient c'est pas Europe de l'Est. C'est vraiment centrale. Ça va être autour de l'Autriche. Un peu de l'Allemagne de l'Est effectivement. Plutôt cette zone très très centrale de l'Europe. Autour du XVIe siècle. Et effectivement donc quel camp on aura bonne question. Mais il y aura des sorcières. Et il y aura des choses très sombres. Alors est-ce que Assassin's Creed se dirigerait vers un style de jeu d'horreur ? Peut-être pas jusque là quand même. Mais effectivement c'est sûr que ce sera beaucoup moins coloré que l'Angleterre. Très clairement. Donc voilà Assassin's Creed comme même X. Très peu d'indices en plus. Si ce n'est effectivement un beau trailer. Et encore une fois un projet qui n'est pas là avant des années. Et donc ils ont également profité de la situation. Et bien pour officialiser Infinity. Assassin's Creed Infinity. Le fameux hub qui répertoriera tous les prochains Assassin's Creed. Alors je pensais vraiment qu'ils allaient changer de nom. Et bien non. Assassin's Creed Infinity est bien le nom officiel du prochain gros hub Assassin's Creed. Ce n'est pas un jeu Assassin's Creed Infinity. C'est un hub. Donc tout simplement un endroit. Une plateforme qui va répertorier toutes les prochaines aventures Assassin's Creed. Ça ce n'est pas une surprise. On en avait déjà beaucoup parlé sur la chaîne. Maintenant on se demande comment est-ce qu'ils vont implémenter ça. Parce que c'est bizarre. Une plateforme comme ça. On voit avec les animations que c'est censé justement recréer un aspect animus en fait. Pour nous dire vous êtes dans l'animus. Et comme ça vous allez partir faire les différentes progressions. Les différentes histoires. Et comme ça ça pourrait être cool. Et effectivement donc les deux premiers épisodes d'Assassin's Creed Infinity. C'est Assassin's Creed Codename Red et Codename Xe. Qu'il faut prononcer comme ça. Bon je vais sûrement dire X très souvent. Vous m'excuserez. Dans tous les cas c'est sûr et certain. C'est les deux premiers projets. Par contre est-ce qu'ils arriveront en même temps ou l'un après l'autre. Ça on ne sait pas. On n'a bien sûr pas de date pour Assassin's Creed Infinity. Une question que vous avez relevée dans le chat. Et qui est une très bonne remarque. Est-ce que Assassin's Creed n'irait pas sur du 100% dématérialisé ? Parce que ça. Ça colle quand même moyen avec du physique. Alors ce n'est pas exclu totalement. Il pourrait y avoir juste une plateforme à télécharger. Et après des CD pour toutes les aventures que tu rajoutes. Mais quand même. Ça marche moyen. Ça marche moins bien que du 100% dématérialisé. Alors est-ce qu'Assassin's Creed serait en 100% dématérialisé dans le futur ? Bonne question. Pour l'instant on n'en sait rien. Quelque chose qu'on ne sait pas également. C'est le modèle économique d'Assassin's Creed Infinity. Est-ce que ce sera un système d'abonnement ? Est-ce que ce sera à payer chaque nouvelle aventure ? Bon ça c'est sûr. Ce ne sera pas gratuit. Il ne faut pas s'imaginer clairement. Mais est-ce que ce sera du Season Pass ? Est-ce que ce sera juste le même prix des jeux qu'on rajoute ? Donc pour l'instant on n'en sait rien. Mais encore une fois ce n'est pas pour tout de suite. Les clarifications sur ça. Ça ne sera pas avant un moment. Et donc ils en ont profité pour récapituler tout ça. Et nous faire une petite infographie avec tous les projets. Donc on rappelle Assassin's Creed Valhalla. Ça se termine la dernière quête. Le dernier chapitre en 2022. En fin d'année ça va arriver. En 2023 le seul et unique projet Assassin's Creed Mirage. Un beau plus petit jeu. Mais qu'on aura plaisir à découvrir ensemble bien sûr. Et pour le futur Assassin's Creed Infinity. Qui contient déjà Codename Raid et Codename XC pour l'instant. En plus de ça vous allez avoir un jeu mobile Codename Jade. On ne sait pas quand ça arrive. Et une série Netflix. Pour l'instant pas de nouvelles infos sur le jeu VR. Qui j'imagine finira par arriver. Le projet a l'air d'être sérieusement commencé quand même. Dernière petite précision. Parce que je viens de me rappeler que dans le live ce n'était pas encore clair pour tout le monde. Quelles seront les ambitions de Codename Raid et de Codename X ? Ce seront des gros jeux. Pas des petits jeux comme Mirage. Pas des jeux mobiles. Ce sera de nouveau des énormes projets comme Valhalla et comme les derniers. Avec un côté RPG etc. Alors ça dépendra peut-être de certains projets. Parce que justement l'avantage que va avoir Infinity. C'est qu'ils vont nous proposer des projets d'une différence absolument incroyable. Peut-être qu'ils vont les chercher dans plein de styles différents. Pour aller mixer justement les styles et les expériences qu'il y aura dans Infinity. Vous allez pouvoir choisir plus d'un aspect infiltration, plus d'un aspect bourrin etc. Donc je vois bien plein de projets de styles différents dans Infinity. Peut-être que Codename Raid sera effectivement très discrétion, moins RPG. Alors que Codename XC très clairement c'est de la chasse aux sorcières. Je m'attends à voir une machette de 6 mètres de long et de couper des têtes dans la forêt tu vois. Donc il y aura très certainement énormément de différences entre les différents projets. Mais ce seront bel et bien des énormes projets comme tous les derniers Assassin's Creed. Il n'y a que Mirage qui fait sa petite arrivée en mode coucou les gars. Moi je suis là, je suis petit mais jouez moi quand même ça va être bien. Effectivement c'est dispo en précommande. Je vous mettrai un lien en description si jamais vous voulez aller voir et aller voir cette belle édition Collector. Voilà pour toutes les annonces du côté d'Assassin's Creed et toutes les annonces du côté de l'Ubisoft Forward au final. Parce qu'aucune annonce importante n'a été faite durant la première partie de la conférence, on le rappelle. Et maintenant il ne vous reste plus qu'une chose à faire, c'est de bourrer les commentaires. Je vous attends très nombreux dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de tous ces projets Assassin's Creed. Dites-moi ce que vous pensez de l'avenir d'Assassin's Creed. Je sais que ça peut faire peur mais franchement on va attendre de voir ce que ça donne Infinity. Parce que si ça permet d'avoir des gros projets ambitieux plus souvent, et bien c'est peut-être pas si mal. Mais encore une fois il faudra que certaines craintes soient clairement clarifiées. Le prix, le modèle économique, la durée d'attente, est-ce que ça sera du démat ? Tout ça, ce n'est pas des réponses qu'on a pour l'instant, mais ce sera dans le futur. Et comptez sur moi pour vous en parler et vous faire découvrir tout ça dès que ce sera le moment. Pour l'instant on va plutôt se diriger du côté de Valhalla et Mirage. Et dans tous les cas pensez bien à vous abonner et activer la petite cloche pour ne louper aucune vidéo sur tous ces projets. Le poucement également, les réseaux sociaux bien sûr. Et nous on se retrouve très vite en attendant qu'on n'est pas. Sous-titrage ST' 501